Ça passe sous l'école, ça passe en plein sous les habitations. Un métro enterré sous le quartier de la Bretonnière à voisins le Bretonneux, la mauvaise surprise découverte il y a quelques jours par la maire UDI de la commune. Le hic, la ville n'a jamais été concertée sur cette question. Et pour cause, le tracé de la ligne 18 qui doit relier Orly à Versailles ne devait pas concerner la commune. C'est la première fois que ce tracé apparaît. A aucun moment auparavant, Voisin n'a été impacté par le tracé du métro. Et ce nouveau tracé est sorti le 15 avril, c'est-à-dire entre les deux tours de l'élection municipale à voisins, ce qui explique que je n'ai pas été informée à ce moment-là. Alexandra Rosetti a rencontré cette semaine la Société du Grand Paris en charge du projet de ce métro automatique. L'élu se dit confiante quant à la modification du périmètre, en raison notamment d'un problème de qualité de sol. Une étude a été demandée dont les conclusions pourraient être connues au mois d'octobre. C'est un sol argileux. On a des maisons qui ont été renforcées par des micropieux. On dépose un dossier de catastrophe naturelle parce qu'il y a beaucoup de fissures. Même notre maison de quartier est extrêmement fissurée. Donc ça semble difficile de creuser, même très profond. Alexandra Rosetti va solliciter le soutien de la casquille et du conseil départemental. Si les discussions avec la Société du Grand Paris n'aboutissent pas, un recours est possible. Là, il y a eu un loupé et je pense même que juridiquement, c'est un petit peu limite. Et peut-être qu'ils se rendent compte aussi que je peux m'y opposer parce que les choses n'ont pas été faites dans les règles. Une réunion d'information avec les habitants du quartier de la Bretonnière aura lieu fin juin. Merci. 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 Merci.